Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche, fête des Pères, le 20 juin 2021, 6h03, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, joyeuse fête des Pères, à tous les Pères qui nous écoutent, qui ont eu plus de chance, ou qui ont plus de chance cette année, que les mères qui n'ont pas pu être célébrées, vraiment, la fête des mères, les confinements étaient encore actifs, donc c'est un petit peu injuste, mais ainsi en est la vie. Pendant ce temps-là, vous ne le croirez peut-être pas, mais il y a un dernier sondage qui vient d'être publié aux États-Unis, mais ce n'est pas le premier, qui rapporte à peu près le même tableau. 30% des électeurs républicains pensent que Donald Trump sera probablement réintégré, réinstallé en tant que président cette année. C'est complètement hallucinant de voir à quel point une bonne partie de la population, mais là on parle des États-Unis, mais c'est mondial, est complètement stupide. Pour ne pas dire la grande majorité de la population, mais tenons-nous-en aux 30% de républicains, qui pensent que Donald Trump pourrait être réinstallé en tant que président cette année, naturellement, dans la foulée de ce que Donald Trump a fait, et de son comportement depuis sa défaite, et de prétendre qu'on lui a volé l'élection. Et c'est une tendance, peut-être, qui va se répandre partout, des politiciens dans nos pays respectifs, qui perdent des élections et qui vont remettre en cause des défaites, parce que ça ne leur plaît pas. Ça sera quelque chose à surveiller. Ça pourrait. On le voit dans certains pays. Il n'y a pas vraiment de démocratie dans le sens où ce n'est pas le peuple qui décide, mais c'est le régime qui décide de qui sera élu. On l'a vu en Iran hier, avec la victoire de certaines individus, on ira voir qui, il y a des gens qui ont été éliminés du scrutin, on ne voulait pas qu'ils soient sur les bulletins de vote, dont l'ancien président iranien, l'ancien premier ministre iranien, dont j'ai oublié le nom, mais on ira le voir un peu dans l'article après, en Russie, l'ancien régime de l'armée rouge de l'ex-Union soviétique a repris le pouvoir avec Vladimir Poutine il y a une vingtaine d'années. On voulait mettre fin au cirque occidental des Boris Yeltsin et Gorbachev, et on voyait que la Russie s'en allait vraiment vers l'Occident. On aurait amené Vladimir Poutine, un dur de dur, avec un des premiers gestes qu'il a posé, c'est de ramener l'hymne national, l'hymne national soviétique. Après ça, on a vu son comportement jusqu'à tout récemment, où il s'est fait voter des lois qui lui permettent de rester la présidence et de se représenter jusqu'à la fin des temps. Élimine tous les opposants, a déclaré le parti d'Alexis Navalny, l'a déclaré comme un groupe terroriste et, naturellement, tous ceux qui sont sur les bulletins de vote sont ceux qu'on place là. Donc, il n'y a pas vraiment d'opposition dans ces pays-là. C'est important de comprendre, puis je peux aussi comprendre le raisonnement de certains citoyens, de nos citoyens qui adorent Vladimir Poutine, par exemple, ou qui adoraient Donald Trump et qui détestent, par exemple, en France, Emmanuel Macron et qui veulent tout faire pour s'en débarrasser. Imaginez si Emmanuel Macron faisait et se comportait comme votre idole, Vladimir Poutine, et arrangeait et organisait les élections et se débarrassait de son opposition. Vous seriez prêt avec Emmanuel Macron jusqu'à la fin des temps, comme les Russes sont pris avec Vladimir Poutine, qui est dans le fond la marionnette de l'armée rouge de l'ancien régime de l'Union soviétique. Vous seriez prêt avec Emmanuel Macron jusqu'à la fin des temps? Même chose pour les petits Québécois, péquistes, nationalistes, vous seriez prêt avec Justin Trudeau jusqu'à la fin des temps. Donc, on voit qu'il n'y a pas de système parfait, mais on vit, si tu te compares en France, en Belgique ou au Québec ou ailleurs, on vit dans des meilleures conditions que nos pauvres amis russes, on parle de la population, qui est coincée dans un système qui ne peut pas changer et qui est un système oppressif. Il y en a plusieurs comme ça. Et Donald Trump a essayé d'en installer un, lui, à sa façon, en démonisant les médias. Les médias, tu peux les détester, mais ils ont leur travail à faire, que tu aimes ça ou pas, au moins dans nos pays, ils sont libres de faire leur travail, contrairement à ces gens-là de la presse qui ne sont pas libres de le faire en Russie, par exemple, où ils sont aussi persécutés, terrorisés et ils sont obligés de lécher les bottes de Vladimir Poutine. Si tu veux parler de fake news, tu peux te dire une chose, ça pullule les fake news. En Russie, on est obligé de répandre tous les mensonges du régime de l'armée rouge. 30% des républicains pensent que Trump pourrait être réinstallé cette année. Il faut vraiment être stupide. Quand tu parles de stupidité profonde, là, ça, c'en est une qui sonne vraiment creux. C'est rapporté par The Hill qui nous rapporte que le sondage de Hill Harris nous dit que 30% des électeurs républicains disent qu'ils pensent que l'ancien président Trump sera probablement réintégré dans ses fonctions cette année. Il faut vraiment, comme on dit par chez nous, il faut vraiment être tata. Quand tu es tata à ce point-là, tu comprends pourquoi. on s'est fait avoir et on a voté pour Donald Trump, comme le dit le vieux slogan ou plutôt le vieux dicton américain, « Every second a sucker is born. » À toutes les secondes, il y en a un tata qui sort du ventre de sa mère pour venir continuer à faire vivre la chaîne de la consommation américaine. 70% des répondants républicains au sondage ont déclaré qu'un tel scénario était peu probable, ainsi que 74% des électeurs indépendants et 87% des démocrates. Pendant ce temps, 26% des électeurs indépendants ont quand même déclaré qu'il était probable que Trump soit réintégré, tandis que 13% des démocrates ont déclaré la même chose. On sait qu'il y a eu toutes sortes de théories qui se sont répandues sur le net et Trump contribuait à faire avancer ces théories-là, mais c'est du n'importe quoi. L'ancien directeur de campagne Corey Lewandowski a déclaré à Fox News cette semaine que lui, que Trump ne lui avait pas parlé de sa réintégration. Trump a reconnu dans une interview avec Sean Hannity qu'il avait perdu la campagne et l'élection de 2020, tout en ajoutant, parce qu'il faut qu'il laisse le doute, on verra bien ce qui se passera là-dessus, parce qu'ils ont demandé des recontages encore un peu partout, ce qui est complètement aberrant. Donc, ça, c'est les dernières nouvelles concernant notre ami Donald Trump. Puis, dans le fond, comme nous dit The Hill, il n'existe aucun mécanisme constitutionnel ou juridique qui permette à Trump de reprendre ses fonctions en 2020. Après avoir perdu contre Joe Biden, les résultats du collège électoral ont été certifiés par le Congrès en janvier. Il faut attendre en 2024 pour une autre élection, ce qui serait probable que Donald Trump se représente. Mais pour ce qui est de sa réintégration, avant 2004, toutes les têtes de l'innot, puis les hurlues berlues, puis les illuminées, oubliez ça, ça n'arrivera pas, ce n'est pas possible. Wow! À moins que tu vives dans une république de bananes, ou comme la Russie, qui n'est pas une république de bananes parce qu'ils n'en ont pas, mais qui est le modèle de la république de bananes, si, par hasard, on laissait aller un candidat opposant en ne l'ayant pas vu et qu'il vienne battre, par exemple, et qu'il venait battre Vladimir Poutine, tu peux être certain que Poutine, lui, serait réinstallé avec l'aide de l'armée rouge, naturellement. Mais il y a une chance qu'on ne fonctionne pas comme ça, puis vous seriez les premiers à chialer. Imaginez-vous si l'an prochain, Macron perdait, contestait, puis se faisait réinstaller par l'armée, comment les Français s'arracheraient les cheveux. Voyez-vous comment c'est toujours du n'importe quoi? Aïe, 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 Sous-titrage ST' 501